Comment ça va aujourd'hui ? T'es au bout de ta vie ? C'est normal, ça fait comme ça souvent à la fin de l'année. Heureusement, comme l'année, il y a une nouvelle qui arrive. Décembre. Tant de choses à faire. Novembre, je ne l'ai même pas vu passer, entre maintenant les fêtes de Noël, de Chanukah, de la boîte, les écoles, celles de tes clientes. Les cartes de vœux, les cadeaux achetés, les intempéries, les virus de saison, les repas de famille, les retrouvailles à gérer ou le blues d'être loin de ceux que tu aimes. Sans compter les engagements que tu as pris et deux secondes après tu les as regrettés. Mais bon, comme t'es fiable, tu vas assurer, comme toujours. Bref, entre les choses à faire et les émotions que la fin d'année génère en mode je fais le bilan de mon année, voire de ma vie et laisse-moi deviner, t'es pas super fière de toi ? Même si t'as accompli deux ou trois choses, tu dis que t'aurais dû faire tellement plus, tellement mieux. Bref, c'est jamais assez, on sait. Donc, c'est pas la top top forme en ce moment. La magie de Noël, c'est plutôt l'enfer sous la neige. Quoi ? Tu n'aimes pas Noël ? Non, franchement, la neige, les sports d'hiver, les illuminations féeriques, les musiques de Noël. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Bon, bref, je me lâche un peu. Les films de Sissi qu'on regarde sous la couette avec un bon chocolat chaud. Et alors, et l'émerveillement de l'ouverture des cadeaux, même quand ils sont pourris. Eh bien, tout ça, en fait, mais oui, tu les aimes quand même. Tu les aimes quand même, mais tu sais que tu dois d'abord passer par un ou deux mois en mode, je suis sous un tunnel, pour peut-être avoir l'immense privilège de pouvoir profiter des mille et un petits bonheurs de Noël, avec aussi leur galère. On ne va pas se mentir. Alors, patience ! Respire, fais ce que tu peux. Rappelle-toi que le plus important, au final, n'est pas le nombre de choses que tu vas accomplir. Et ce n'est même pas le nombre d'étoiles que ta table de Noël mériterait. Tout ça, finalement, ce n'est pas très important. C'est l'esprit de la saison qui compte. Le véritable bilan à faire, c'est celui de tes priorités, et non des critères de perfection des magazines. En sachant que, même si on nous a toujours dit, tu peux tout faire. Ça, on nous l'a dit quand on était enfant. Mais en fait, on a oublié de nous dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Pour la plupart de mes clientes, la priorité, c'est bien sûr leur travail. Mais en fait, il y a une priorité encore plus importante que celle-là. C'est d'être présente pour tous ceux qui comptent pour elles. Leurs conjoints, leurs familles, leurs amis, leurs enfants, tous les gens auprès de qui elles s'impliquent parce qu'elles respectent leurs valeurs. Alors, pour ces fêtes, s'il te plaît, demande-toi si cette année, tu as répondu présente pour ces personnes, pour ces causes. Pas physiquement, juste en étant là de temps en temps, mais vraiment de tout ton être, avec toute ton attention. Sans doute que pas toujours. C'est normal, ça nous arrive à toutes. Donc, si on profitait de ces fêtes pour regarder... Et puis en fait, on s'en fout de manger du poulet dans des assiettes en carton plutôt qu'une dinde farcie dans des superbes assiettes en porcelaine. Ce qui va compter, ce dont on va se rappeler, c'est l'ambiance, la chaleur, les rires, le sentiment d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Et tout ça, ça ne vient pas tout seul. Contre toute idée reçue, le bonheur se travaille. Se travaille et se décide chaque jour, encore et encore. Et le premier travail à faire, c'est d'être présente pour toi. Vraiment pour toi, pour que tu puisses justement être présente pour tous les autres. Présente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu puisses faire passer tes besoins juste au même niveau que ceux des autres, pas au-dessus. Et te respecter. Te respecter aussi de la même façon que tu respectes sans doute tous les autres. C'est aussi ne pas se cacher derrière les devoirs et les obligations que tu as envers la Terre entière pour devenir celle que tu es vraiment. Celle que tu es vraiment et que tu as peur de voir échouer. Et si tu décidais que cette année, c'était la dernière année où tu ne te sens pas à la hauteur ? Et si tu décidais que cette année, les résolutions devenaient de véritables actions dont tu pourras être vraiment fier l'an prochain à l'heure des bilans ? Pas des vœux pieux pour se donner bonne conscience et puis qu'on aura aussi vite oublié, chassé par le quotidien. Non. Je sais à quel point tout ça, ça peut être difficile. Je sais le courage qu'il faut, l'endurance qu'il faut. Mais tu n'es pas obligé de le faire toute seule. On peut en parler ? Je peux t'y aider. On va être clair, je ne peux pas le faire à ta place. Appelle-moi. Tu prends ton téléphone, tu appelles, tu appuies sur le bouton qui est en bas. N'attends pas. Tant que l'étincelle est là, vas-y. Qu'est-ce qui peut t'arriver ? Rien en fait. Par contre, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer ? Rien plus souvent en fait. Ça recommencera sans doute. Donc comme tu peux l'entendre, je suis très passionnée et motivée pour te remettre sur ta route. Alors, ma chère héroïne, passe un magnifique temps des fêtes. Profite de tout ce que tu aimes, de tout. Prends le temps, respire et puis on se retrouve très vite. Bonne fête ma belle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada